Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala rasoulillah, alayhi afdallah salat wa salam, bienvenue à tous les étudiants de deuxième année des universités spécialités SM et de troisième année génie électrique. Donc cet exercice, c'est un exercice qui a été proposé dans un sujet d'examen de l'EPSTA, ex-ESSA, avant 2015, dans l'ancien programme, mais qui est destiné maintenant dans le programme, qui figure toujours dans le programme des universités. Alors, donc l'exercice en question, ça concerne l'électrostatique toujours. Il y a toujours le potentiel V, le champ électrique, le vecteur excitation électrique dans le vide toujours. Il nous donne V en coordonnées cartésiennes, il y a la densité volumique de charge, et puis la charge électrique totale contenue dans un volume d'un cube limité par X, limité par le volume Hada, X variant entre 0 et 1, Y compris entre 0 et 1, et Z entre 0 et 1 aussi. Après, on nous demande dans la quatrième question, Donc, on commence notre exercice. Donc, on commence à dire V, on commence à dire E. Donc, on commence à dire E, c'est moins gradient de V, on a toujours en électrostatique, donc E égale moins gradient de V. Le rotationnel de E est nul, donc E dérive d'un champ scalaire, le potentiel V. Alors, le gradient en coordonnées cartésiennes, puisque nous avons les coordonnées cartésiennes, c'est moins la dérivée de V par rapport à X suivant X, plus la dérivée de V par rapport à Y suivant Y, plus la dérivée de V par rapport à Z suivant la direction Z. Or, ici, quand vous le voyez, voilà notre expression. Donc, le champ électrique interna. Mais quand je dérive partiellement, les autres variables sont considérées comme étant des constantes. Donc, je dérive par rapport à X, j'ai dit X, il veut dire H ou A, il veut dire Moute d'Azir ou B, il va dire H ou A. Donc, il veut dire Mouane. La dérivée par rapport à X, il est 10X fi Y, Y qui est là H ou A, suivant EX. Z est Moute d'Azir, donc la dérivée par rapport à Y, donc 5 X carré E Y. moins la dérivée par rapport à Z, donc c'est moins 5 EZ. Voilà, on y accepte, donc moins 10 XY, moins 5 X carré, EY, plus 5 EZ. Alors, c'est le champ électrique d'Y, c'est un champ statique, c'est-à-dire il ne dépend pas du temps, il dépend de l'espace, il est non uniforme, il dépend de X, Y et Z. Alors, le vecteur excitation électrique d'est dans le vide, c'est EZ0E, on y voit EZ0, donc il y a EZ0, donc il y a EZ0, puisque tout le monde est, puis 10 XYEX, plus 5 X carré EY, avec le vecteur unitaire, moins 5 EZ, voilà, il y a le vecteur excitation électrique. Quand il dit qu'il y a le premier, le premier, c'est qu'il dit, il dit, calculez la charge volumique. Donc, à partir de là, calculez la densité volumique de charge électrique, ou la charge volumique, qui est le vecteur collant à mètre mouka'ab, Rho. Alors, Rho, on a l'impression. On a l'impression que le théorème de Goss, sous sa forme locale, la divergence de D est égale à Rho. La divergence de D est égale à Rho. Et la divergence en coordonnées, les coordonnées cartésiennes, donc la divergence de D est égale à Rho, et il y a D de DX par rapport à X, plus D de DY par rapport à Y, plus D de DZ par rapport à Z. Et il y a la divergence. Je t'arrête à chaque composante, par rapport à la variable liée à cette composante, liée à, par exemple, Dx par rapport à X, DY par rapport à Y, DZ par rapport à Z. Et ici, par conséquent, on va avoir Rho, là, Rho, Rhoic DX, Hada Hwa DX, Hada, madurofi naqsa epsilon0 Hwa DX, Hada, le terme, madurofi, Mwa epsilon0 Hwa 2Y, ou Hada, le terme, naqsa kamsa FI, Mwa epsilon0 Hwa DZ. Donc, on va mettre en compte ceci par x et ceci par y et ceci par z. On va mettre en compte ceci par y qui n'est pas de 0. Et ceci par z est une constante. Et ceci par x qui n'est pas de 10y par epsilon 0. Donc, on obtient moins 10, moins 10, epsilon 0, y. L'autre charge volumique est calculée. Elle est donnée par cette expression. Donc, elle dépend de y. Très bien. Le 1, c'est coulant par mètre cube. Maintenant, la question 3. La charge par unité de volume. Coulant par mètre cube. Coulant par mètre cube. Si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va mettre la charge Q. Donc, la charge contenue dans un volume. Donc, la charge Q. Coulant par mètre cube. Voilà. Sur un volume V. Coulant par mètre cube. Coulant par mètre cube. Coulant par mètre cube. Coulant par mètre cube. Pourquoi ? Parce que, c'est un volume délimité. Volume. Limité. Par. J'ai compris. X compris. Entre 0 et 1. Il me semble que c'est ça. Entre 0 et 1. Y entre 0 et 1. Et Z entre 0 et 1. Très bien. Donc, une joule là-là. 0 et 1. Y entre. Compris entre 0 et 1 aussi. Z kif kif. Ah. Très bien. Donc, à partir de là. Donc, la charge. Je vais dessiner le cube. Je vais dessiner le cube. Attendez. Je vais dessiner mon cube. Je vais faire plus vite. Je vais faire plus vite. Rectangle. Comme ça. Je vais dessiner mon cube. Voilà là. Voilà. Donc, entre 0 et 1. Ici. Je vais sélectionner. Select object. Voilà. Je mets mon objet ici. Voilà. Le même cube. Et puis, je relis par. Non. Je relis les sommets. Voilà. Le même cube. Et puis, je relis par. Je relis les sommets. en plus. Un bespém interpreted. Les migraines. Un bespém pond des sommets. Un bespémors. Un bespémors. Un bespémoraux. Une autre. Un bespémoraux. Un bespémoraux. Et puis, je relis chez nous au fond. c'est le volume d'un cube donc nous avons la densité de charge la densité de charge est le volume ce qui est le volume d'un cube c'est le volume d'un cube je vais prendre l'intégrale je vais intégrer sur tout le volume sommer chaque rho x v les petits volumes et puis faire la somme de toutes les charges contenues dans ce volume il y a l'intégrale donc rho dv c'est moins 10 epsilon y moins 10 epsilon 0 donc y le volume dv le volume dv ou à dx donc je vais l'écrire ici tout simplement le volume dv est égal à dx dy dz donc dx dy dz et où il y a la charge totale c'est moins 10 epsilon 0 y dy dx dz moins 0 le 1 moins 0 le 1 moins 0 le 1 et qu'est-ce que ça donne ? ça donne moins 10 epsilon 0 y carré sur 2 il y a une 1 demi fois 0 1 0 1 ça donne 1 1 donc ça donne ça en fait moins 10 epsilon 0 sur 2 y carré sur 2 la charge est égale à moins 5 pardon je corrige ici moins 5 epsilon 0 c'est la charge on l'appelle on appelle ça la charge en coulant y carré sur le volume dv c'est ce qu'on appelle l'équation de poisson question 4 question 4 c'est-à-dire c'est-à-dire la divergence de d égale à e égale à roue pardon divergence de d qui est égale à roue et on sait que alors regardez on sait que ce d là c'est-à-dire c'est epsilon 0 e ça c'est le D donc divergence de epsilon 0 e égale à roue epsilon 0 est une constante donc j'obtiens divergence de e c'est égale à roue sur epsilon 0. Or, à la bonne nablie E, on sait que E est égal à moins gradient de V. Par conséquent, par conséquent, si je remplace ce résultat, je remplace E par cette expression-là, on obtient, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on obtient? Divergence d'E, de moins gradient de V, égale à rho sur epsilon 0. Et donc, moins la divergence du gradient de V, égale à rho sur epsilon 0. Il m'a, j'ai dit, on peut l'envoyer de nous. On peut l'envoyer de cette direction. Voilà. La divergence de la gradient, la divergence de la gradient, gradient qui nous avons monté sur la scala, nous l'avons de la gradient. La nette, c'est un champ vectoriel. Nous avons monté sur un champ vectoriel, c'est la divergence. La divergence du gradient, parmi les propriétés de ça, c'est que ça devient le Laplacien. Le Laplacien scalaire. Donc, le Laplacien, c'est un champ scalaire. On dit, le Laplacien scalaire, c'est moins rho sur epsilon 0. Donc, nous pouvons l'équation tout simplement équation de poisson. Donc, voilà, ça sera tout simplement à l'équation. C'est ce qu'on appelle l'équation de poisson. J'ai juste redémontré. On ne demande pas dans la question de redémontrer l'équation ou de démontrer l'équation de poisson. Seulement, on nous demande de calculer de tariq de poisson. Dans la question c'est celui-là, on se développer le 4e, c'est celui-là pour nous on lelimpé. ce qu'on appelle qui n'est. c'est celui-là. c'est celui-là. c'est celui-là. C'est celui-là. Laplacien de V. Il y a un c'est celui-là. On a dit, c'est celui-là. C'est celui-là. Verso ce-là. c'est celui-là. C'est celui-là. Il y a un c'est celui-là. X carré Y moins 5Z. Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on a pensé? Le rhodien là, c'est moins Z epsilon 0, laplacien de V. Laplacien de V est D deuxième de V à la DX2. Z est D deuxième de V à la DY2. Z est D deuxième de V à la DZ2. Qu'est-ce qu'il y a V, ce n'est pas le nom de Z. Il met 0. Il met 0, laplacien de V à la DZ1. Si on a pensé que le rhodien de V à la DZ1, il met 0. Puis, il met 0. Mais on a pensé que le rhodien de V à la DZ2. Il met 10x pour Y. Il met 10y. la même expression que à partir du vecteur du champ excitation c'est à dire divergence de D voilà donc je vous souhaite une bonne lecture Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh